On place dans un bécher des glaçons On utilise une balance électronique pour mesurer une masse On règle tout d'abord le zéro de la balance L'ensemble, bécher plus glaçon, a une masse de 140 grammes On laisse ensuite fondre les glaçons et on obtient de l'eau liquide On mesure à l'aide de la même balance la masse du bécher et de l'eau liquide provenant des glaçons On trouve alors une masse de 140 grammes On constate alors que la masse n'a pas varié On en déduit donc que lors de la fusion, la masse ne varie pas car il n'y a pas de perte de matière On peut donc en conclure que la masse ne varie pas lors d'un changement d'état